Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble cette nouvelle lune du 23 décembre, dernière nouvelle lune de l'année. Nouvelle lune importante pour préparer une autre nouvelle année. On voit ça ensemble. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche pour ne pas louper toutes les vidéos impromptues et les lives que je peux faire également, de mettre des pouces, des likes, des partages pour le référencement de la chaîne. Je vous remercie par avance. Je vous rappelle aussi qu'on fait une journée spéciale en présentiel sur Toulouse, à côté de l'aéroport pour ceux qui veulent venir de loin. C'est le dimanche 29 janvier de 10h à 18h pour une journée, je ne sais pas encore comment je l'appelle. Booster votre confiance en vous, traiter une peur, repartir avec des outils très simples en énergétique pour vous faire des auto-soins, nettoyer votre maison et aider vos proches. Voilà, c'est en gros le programme de cette journée du 29. Donc, je vous espère nombreux sur cette journée. Voilà. Alors, on y va pour cette nouvelle lune. Alors, première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que cette nouvelle lune, vous le savez, à chaque nouvelle lune, pleine lune, on peut faire des chèques d'abondance, etc. Mais à cette nouvelle lune spécifique du 23 décembre, j'ai envie de vous dire de commencer à préparer ce que j'appelle le tableau de visualisation. C'est-à-dire d'acheter une grande feuille, canson ou autre pour 2023 et de poser dessus tout ce que vous souhaitez pour 2023, comme si c'était fait. Vous pouvez découper des photos dans des magazines, etc. Dans votre compte en banque, mettez carrément, prenez une copie de votre compte en banque, mettez du blanco, mettez la somme que vous voulez sur votre compte en banque, etc. Et travaillez aussi le lien à argent, du coup, comme ça. Commencez à faire ça dès le 23 décembre. C'est vraiment un bon exercice avant que passe Noël, avant que passe le jour de l'an. Je vous en reparlerai quand même en janvier. Mais c'est pas mal de le faire à cette nouvelle lune. Vous pouvez faire les chèques d'abondance. Vous trouverez également sur ma chaîne. Vous tapez nouvelle lune, chèque d'abondance Séverine Cabry. Vous allez trouver 2-3 vidéos sur le sujet. Donc, vous pouvez aussi faire ça. Les tendances sont les suivantes. Alors, il y a un gros, gros besoin pour cette nouvelle lune de dépollution énergétique et psychique. C'est vraiment la première carte que j'ai tirée. Le premier message qui est arrivé. Donc, ça va être super, super important de faire ça. Alors, vous pouvez faire des choses simples. Je vous rappelle que dans mes vidéos, vous avez la méditation pour mieux s'endormir le soir, c'est 7 minutes. Méditation du matin, 7 minutes. Déjà, faites ça. Ça va vous dépolluer énergétiquement, psychiquement. Vous pouvez faire au choix certains de mes lives dans lesquels, vous savez, je vous fais faire des exercices énergétiques de connexion avec l'archange Michael. J'avais fait des connexions avec les dragons. J'avais fait des soins en direct. Donc, n'hésitez pas à le faire aussi. Il y a vraiment un gros, gros besoin de réharmoniser. Voilà. En même temps que cette réharmonisation, on va vous demander de préparer l'année 2023 qui, c'est vrai, va être un petit peu difficile au niveau de la société. On arrive dans un gros changement. Il ne faut pas se leurrer. Le changement va se faire parce que les grands de ce monde qui détiennent toute l'influence vont aller dans leur sens. Donc, c'est juste comment vous vous y préparez. Comment on reste dans une joie de vivre ? Voilà. Ça va être vraiment le maître mot de vous préparer avec cette nouvelle lune du 23 décembre pour les fêtes. Peut-être de prendre du recul par rapport à votre famille. Peut-être prévoir des fêtes différentes. Si vous avez des proches avec qui ça se passe mal chaque année, faites quelque chose de différent. Vraiment d'essayer de prendre de la joie sur cette fin d'année pour vraiment préparer une nouvelle année différente. D'accord ? Et de ne pas tomber dans l'amorosité ambiante. Et je vous lis quand même la petite phrase qui est sortie. C'est « J'apprends à aimer ce que je fais, à être dans la joie de vivre, la régénération. Je suis libre de choisir et de circuler librement. » Voilà, c'est la phrase qui sort. Donc, ça va être important de travailler là-dessus. Si je vais un petit peu dans le détail, ce qui est ressorti derrière, c'est les points suivants. La première, c'est de rester dans cette joie de vivre et d'essayer de sortir de l'amertume ou des critiques que vous pouvez faire vis-à-vis des autres. Ou de ne pas aller dans « Je ne suis pas d'accord avec l'autre et je monte au créneau et je l'agresse. » Voilà. Vraiment, d'essayer de sortir de ce schéma, ça va être le risque en cette fin d'année. Je vous rappelle que quand vous agressez quelqu'un, quand vous êtes en colère contre quelqu'un, c'est vous qui ramassez en premier l'énergie négative et c'est contre vous que ça fait plus de mal que l'autre. Voilà. Donc, souvenez-vous-en. Ce n'est pas forcément utile d'aller vous rajouter du négatif. de sortir de cette tristesse aussi quand vous voyez ce qui se passe à l'extérieur, quand vous voyez des gens qui sont dans des mauvaises situations, de vous dire qu'on est dans un moment de l'évolution spirituelle dans laquelle on va pousser les gens dans leur retranchement, malheureusement, dans des endroits où ça va faire mal pour vraiment qu'ils bougent, qu'ils choisissent en conscience la lumière, qu'ils se rendent compte de ce qui ne leur convient pas et ça peut être très inconfortable. Et je sais que c'est dur, mais c'est comment j'arrive à ne pas être triste là-dessus et de me dire que si j'arrive justement à dépasser chacune de ces étapes, je vais vraiment trouver une joie de vivre, une connexion à la source en moi, une lumière qui va vraiment me permettre d'être bien, de rester bien et de dépasser tout ce qui va se passer. Donc voilà. On vous demande également d'arrêter de croire que vous êtes sans valeur. Encore une fois, je vous le dis souvent dans les vidéos, mais là c'est ressorti. Chaque âme sur cette planète maintenant a une utilité. Voilà. Et ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas aujourd'hui, c'est le fameux effet papillon. Vous pouvez avoir un papillon à l'autre bout de la planète qui va battre une aile et que cette onde, elle va servir à quelque chose. Tout ce que vous faites va servir aux autres. Ne croyez pas que ce que vous faites c'est nul, ne croyez pas que vous ne servez à rien, ne croyez pas que vous êtes de trop. Non. D'accord ? Chaque âme est très importante et s'il y a autant d'âmes, c'est pour qu'il y ait suffisamment d'âmes qui se réveillent. Donc on n'est pas trop non plus. Voilà. Et d'arrêter de vous dévaloriser par rapport à vos actions. Oui, vous pouvez ne pas arriver à tout faire ce que vous souhaiteriez. mais d'être indulgent vis-à-vis de vous-même parce qu'on est dans une période encore une fois où la vibration augmente tellement, votre corps est en train de muter naturellement. Et dans cette adaptation de votre corps physique à la nouvelle vibration, ça demande du repos. Ça demande du repos. Et puis je vous rappelle qu'on est en hiver. Dans le cycle des saisons, ça demande du repos aussi. Normalement, on devrait moins travailler en hiver. On devrait plus se reposer. On devrait, dès que le soleil tombe, s'arrêter de s'agiter partout et de faire 50 000 trucs et de rester un petit peu chez nous au coin du feu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est d'accepter qu'on est dans cette saison et que l'impression va être encore plus importante parce qu'on a cet ajustement vibratoire qui nécessite du repos. Voilà. Et en parlant de repos, je cherche... Ah ben voilà. Il n'y a pas de hasard. J'avais tiré une autre carte sur le sommeil. Vraiment, on vous demande de cultiver votre sommeil, d'en faire une priorité sur cette fin d'année. Si vous êtes en vacances, peut-être de vous reposer, de faire des siestes et de voir quelle est la période de la journée dans laquelle vous êtes la mieux et qu'est-ce que ça nécessite. Vous allez être un couche-tôt, un lève-tôt. Quelles sont les périodes de la journée dans lesquelles vous vous sentez mieux, dans lesquelles vous n'avez rien envie de faire. Je vous donne mon exemple. Je ne sais pas si je suis un bon exemple. Je ne suis ni une couche-tôt ni une lève-tôt. Donc voilà. Moi, je passerais beaucoup de temps dans mon sommeil et au lit parce que je fais beaucoup de choses la nuit. Je rêve, je vais dans d'autres dimensions, je nettoie des choses dans les rivières. Enfin, je fais plein, plein, plein de choses aussi dans les autres univers. Donc, je suis plutôt une couche-tôt. Donc voilà, 22h, je vais être au lit. Et je suis aussi une lève-tard. Donc même si je me réveille pas très tard, je vais me réveiller vers 7h, je vais rester bien une heure et demie facile au lit parce que j'ai besoin d'émerger, j'ai besoin de parler avec mon guide parce que c'est à ce moment-là au réveil du matin que c'est plus facile de parler. Donc, des fois, j'écris tout ce qui me vient. Je fais un petit peu d'écriture automatique le matin. Après, je fais mon nettoyage énergétique, médite et gros câlin à ma chienne aussi le matin. Et je commence ma journée qu'après, une fois que je suis nettoyée énergétiquement, bien réveillée, que j'ai posé les bases de ma journée, que j'ai déjà remercié l'univers parce que je vais passer une excellente journée. et je ne commence jamais avant 10h. Voilà, avant 10h, il ne faut rien me demander. J'ai une grosse efficacité de 10h à 14h. 14h, 16h, j'aime bien rien faire. Voilà. Je vais manger tranquille ou je vais me balader avec ma chienne ou voilà. Et ensuite, j'aime bien retravailler de 16h à 19h. Je suis très efficace aussi. Voilà. Et après, j'arrête. Donc voilà. C'est d'identifier un petit peu ce qui fait que vous allez être en forme la journée. Moi, en faisant ça, je ne suis pas du tout fatiguée le soir. Mais je sais que si je ne démarre pas par ces périodes dont j'ai besoin, ben ça ne va pas. Voilà. Tout simplement. Donc, il y a deux choses qui sont ressorties. La première, c'est... Je vous invite à re-regarder la vidéo que j'avais faite sur la pleine lune du 8 décembre. Je vous avais dit que l'archange Michael avait vraiment enlevé les obstacles, etc. Et j'ai la continuité dans cette carte pour vous dire qu'il y a des choses qui vont arriver, mais dans un avenir proche dans ce que vous avez souhaité. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à re-réfléchir à ce que vous souhaitez, refaire ce tableau de visualisation et de voir au fur et à mesure de l'année ce qui va arriver rapidement. Il y a vraiment des choses qui vont bouger si vous y croyez, si vous faites un peu de nettoyage énergétique, voilà, matin et soir. Enfin, vraiment, ça va arriver. Et on me dit si vous avez encore des événements ou des souvenirs de votre enfance qui sont difficiles, de les traiter. Reposez-les sur une feuille. Essayez de le tourner positivement, c'est-à-dire de voir quelles compétences ça vous a permis de développer. J'en ai un peu parlé déjà dans la vidéo de la dernière fois pour la peine une. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer. Vous savez qu'en priorité, quand on n'a jamais travaillé sur soi, il faut nettoyer les mémoires qui sont entre votre naissance et l'adolescence parce que c'est les plus importantes et d'être en paix avec les événements qui sont associés pour vraiment avancer. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas. Donc, il y a deux choses qui sont ressorties. La première, c'est, je vous invite à re-regarder la vidéo que j'avais fait sur la pleine lune du 8 décembre. Je vous avais dit que l'archange Michael avait vraiment enlevé les obstacles, etc. Et j'ai la continuité dans cette carte pour vous dire qu'il y a des choses qui vont arriver mais dans un avenir proche dans ce que vous avez souhaité. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à re-réfléchir à ce que vous souhaitez, refaire ce tableau de visualisation et de voir au fur et à mesure de l'année ce qui va arriver rapidement. Il y a vraiment des choses qui vont bouger si vous y croyez, si vous faites un peu de nettoyage énergétique, voilà, matin et soir, enfin, vraiment, ça va arriver. Et on me dit si vous avez encore des événements ou des souvenirs de votre enfance qui sont difficiles, de les traiter. Reposez-les sur une feuille. Essayez de le tourner positivement, c'est-à-dire de voir quelles compétences ça vous a permis de développer. J'en ai un peu parlé déjà dans la vidéo de la dernière fois pour la pleine lune. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer. Vous savez qu'en priorité, quand on n'a jamais travaillé sur soi, il faut nettoyer les mémoires qui sont entre votre naissance et l'adolescence parce que c'est les plus importantes et d'être en paix avec les événements qui sont associés pour vraiment avancer. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser toutes les questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Je vous attends nombreux pour cette journée à Toulouse du 29 janvier. On vous met les liens en dessous pour vous inscrire. Et si vous souhaitez intégrer notre académie pour vous reconvertir ou tout simplement pour aller plus loin dans votre connaissance de l'invisible et comprendre ce qui vous arrive tous les jours pour être mieux dans votre vie et aider vos proches, vous pouvez donc prendre un rendez-vous avec mon équipe de coach pour voir si vous êtes prêts à rejoindre notre académie pour devenir praticien énergétique et médium. Donc, n'hésitez pas. Par contre, ce sont des rendez-vous individuels. On n'a pas tant de créneaux que ça. Donc, je vous invite si vous les prenez à vraiment les honorer parce que c'est important. Sinon, l'équipe va se mobiliser une heure pour vous en individuel, pour rien. Donc, voilà, par respect pour l'équipe, je vous en remercie par avance. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins. Prenez bien soin de vous et puis passez de très, 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 très belles fêtes. Essayez de rester dans la joie et ne pas vous énerver si Belle-Maman vous fait une petite réflexion. Voilà. Gros bisous. À très bientôt.